... Bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui à l'Institut Poincaré que vous dirigez, Cédric Villani, mathématicien que tout le monde connaît, notamment grâce à votre médaille Fields de 2010. On va donc évoquer inévitablement les mathématiques et je pensais en préparant à ce terme qui est très tendance, très à la mode aujourd'hui dans les entreprises, le problem solving, résoudre des problèmes. Est-ce que finalement, ce n'est pas un résumé des mathématiques, résoudre des problèmes ? Mathématique a été inventée pour résoudre des problèmes, c'est certain. Et d'ailleurs, si vous regardez ces mathématiciens dans ces classements qu'établit chaque année la boîte américaine CareerCast, régulièrement ils mettent mathématiciens parmi les meilleurs métiers du monde, leur définition, c'est quelqu'un qui résout des problèmes dans un contexte d'affaires ou d'éducation, etc. Mais ils ont gardé ça dans la définition et ils ont bien fait. Ce n'est pas tout résoudre des problèmes, mais ça a été fondé pour ça. On va dire que pour laisser votre nom dans l'histoire mathématique, en gros, il y a trois possibilités. Soit vous démontrez quelque chose de nouveau, vous résolvez un problème, vous apportez une nouvelle brique de connaissances. Soit vous trouvez un bon problème qui donnera du grain à moudre pour les successeurs. Il y en a qui sont entrés dans l'histoire, l'hypothèse de Riemann, la conjecture de Poincaré. Il y a un art de trouver le bon problème. Soit vous trouvez le bon concept, parce que la mathématique, c'est tout un légo de concept, qu'on ajoute les uns les autres, qu'on arrime les uns aux autres. Et donc, la mathématique, c'est là-dessus. Il y a des problèmes qu'on résout, qu'on pose, des questions, et puis des outils conceptuels. Et en mathématiques, on aime bien classer les héros, les grands mathématiciens, mathématiciennes, en deux catégories. Il y a ceux qui résolvent les problèmes et ceux qui bâtissent des théories. Les problem solvers et les theory makers. Et d'ailleurs, j'ai, en lisant quelques-uns de vos livres, vous remarquez que depuis peu, dans les classements des personnalités les plus connues, on a vu apparaître des mathématiciens. Alors qu'il y a encore quelques années ou décennies, c'est rare qu'on voit ces mathématiciens arriver comme ça. Et il me semble que vous êtes astaché au fait qu'il est temps de populariser ou de vulgariser, disons, ou de faire connaître au plus grand monde les mathématiques, alors que finalement, pour beaucoup de gens, le mathématicien, c'est celui qui calcule, par exemple, de mémoire, ce qui n'est absolument pas ça. La mathématique, ce n'est pas du calcul, c'est comprendre. C'est du concept et c'est trouver des mécanismes et des recettes. Et maintenant, c'est une bonne époque pour se mettre à la mathématique, pour la comprendre, parce que juste, ça a pris une importance de plus en plus grande dans la société. L'algorithmique, c'est de la mathématique appliquée à résoudre des problèmes par le truchement de l'outil informatique. Et on confie tellement de choses maintenant à l'outil mathématique que ça va devenir un enjeu public d'avoir une idée de ce qu'un algorithme peut faire ou peut ne pas faire. Et ouais, on a besoin de comprendre. Quand il y a un fossé trop important entre la technologie qui est utilisée, le principe qui est utilisé et la compréhension qu'on en a, toutes sortes de catastrophes peuvent se produire. Si on voulait envisager quelques repères historiques, il est clair qu'on ne pourrait ignorer la Grèce antique avec les grands Euclides, Pythagore, Archimède et tant d'autres. C'est le moment où les mathématiques deviennent extrêmement importantes. C'est le moment où elles prennent la forme qu'on leur prête encore maintenant, comme d'une science du savoir et de la vérité et du raisonnement. Alors qu'avant, effectivement, on était dans la recette, on était dans le calcul. Avec la Grèce antique, ça s'inscrit dans une démarche de connaissance de la vérité, ça s'inscrit dans la philosophie. Effectivement, ça prend une importance très importante pour les philosophes, comme une forme majeure de savoir. Et en même temps, ça n'a que peu d'implication dans la technologie. Le moment où vraiment, mathématiques va changer la vie, c'est à partir du XVIIe siècle, quand on a commencé à incorporer des avancées mathématiques récentes dans la construction d'instruments de mesure du temps, dans la construction de navires, dans la réalisation. de technologie. Mais à la Grèce antique, il s'agit d'un changement de façon de penser, disons. Avec la Grèce antique, on est dans une révolution de la pensée, à la renaissance, et après on va se trouver dans une révolution technologique qui va venir aussi en mathématiques. Alors vous utilisez la mathématique au singulier, je crois que c'est lié à l'école Bourbaki ? Bourbaki a toujours effectivement dit mathématiques au singulier, et l'insistance sur l'unité profonde qui est des différentes branches de la discipline. C'est une façon de faire qu'on considère traditionnellement comme un peu pédante, mais que moi je recommande parce qu'après tout, c'est vrai qu'il y a de l'unité dans les façons de raisonner mathématiques. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'on continuerait à employer le pluriel pour mathématiques alors que toutes les autres grandes disciplines sont au singulier ? La psychologie à l'histoire, en passant par la finance, la géographie, est-ce que vous voulez ? Et la raison tient en ce qu'à une époque, on considérait que mathématiques, c'était une façon de penser, c'était un ensemble de sciences, on rangeait là-dedans des choses aussi diverses que l'arithmétique et la musique. Et maintenant, on en a une autre idée, et c'est pour ça que je recommande de passer au singulier, le pluriel étant, disons-le franchement, un archaïsme de la langue française. Alors bien que la mathématique soit singulière, elle est composée de sous-catégories comme l'arithmétique, l'algebra, l'analyse, la géométrie, la logique. Il me semble que vous êtes passé, vous, d'un sous-domaine à un autre. J'ai eu la chance d'avoir une trajectoire un peu variée en mathématiques, même si mon fond de commerce, si je puis dire, est le cœur de ma pensée, c'est l'analyse. À partir de l'analyse, j'ai fait de la physique statistique, des équations dérivées partielles de façon générale, j'ai fait de la géométrie, j'ai fait de la probabilité, mais c'est l'analyse, ma façon de penser, mon référentiel, le mécanisme d'accès à un problème. Est-ce que l'analyse, ce n'est peut-être pas un petit peu, vraisemblablement, la plus théorique d'entre elles ? Non, la plus théorique, on peut argumenter que c'est l'algèbre, la plus abstraite, celle qui s'intéresse aux structures. Ce qui caractérise l'analyse, c'est la volonté d'agir finement sur les problèmes. On dissèque, on utilise le tournevis qui permet de déboussoler. Là où le probabiliste irait taper au hasard, là où l'algébriste s'occuperait de comprendre comment la boîte est construite et quelle est son architecture. L'analyste, il travaille en finesse. Il y a aussi deux façons d'aborder la mathématique, c'est-à-dire d'un point de vue fondamental, j'entends recherche et appliquer. Appliquer, on peut penser notamment à l'industrie. Je pense là à la recherche et peut-être recherche et développement. Ce sont deux façons d'envisager les choses relativement différentes ? Il y a plein de façons de penser à cette question d'application. Entre la théorie et l'application, il y a un continuum. Et à une époque, on aimait bien dire qu'il s'agissait de deux choses bien distinctes. Si vous lisez les écrits de Hardy, le plus célèbre mathématicien anglais du début du XXe siècle, il vous explique bien qu'il y a mathématiques pures et mathématiques appliquées, et que d'ailleurs mathématiques appliquées est très laides mais pratiques, que la mathématique pure est très jolie mais ne sert à rien. C'est une vision qu'on a dépassée maintenant. Et on aime bien penser au contraire que l'une et l'autre se nourrissent mutuellement, qu'entre les applications et les théories, il y a un aller-retour fructueux et de la place pour beaucoup d'interactions. Il y a cependant des différences importantes dans la façon de travailler d'un mathématicien qui sera plutôt au contact universitaire ou plutôt au contact de l'industrie. Et ce n'est pas tellement dans la façon de concevoir les modèles ou dans les théories qui sont mises en œuvre, c'est dans la démarche et ce à quoi on donne priorité. Par exemple, le facteur temps joue un rôle oppressant dans les applications industrielles qui ne jouent pas du tout dans le monde universitaire. Si vous avez une application à développer, elle doit être prête à telle époque. Et il vaut mieux qu'elle soit imparfaite et prête à temps, plutôt que parfaite et arrivant en retard. Et puis, dans un projet industriel, vous êtes forcément beaucoup plus dépendant d'un autre ensemble d'acteurs. Alors, c'est le résultat qui va juger de votre succès ou d'autres performances. Alors que dans une démarche universitaire, c'est la beauté de la construction, c'est son originalité qui vont jouer leur rôle. Il y a aussi une chose qui est intéressante dans la mathématique, c'est le fait que c'est une connaissance transversale, résolument transversale, essentielle à la physique, à la biologie, à l'informatique. Aujourd'hui, évidemment, c'est une des grandes connaissances transversales aujourd'hui. Absolument. Plus que jamais. Et par construction, puisque abstraite, les idées mathématiques viennent s'incarner dans de nombreux phénomènes différents. Henri Poincaré a dit, faire des mathématiques, c'est donner le même nom à des choses différentes. Et vous avez, je vous ai entendu, je sais qu'il y a des blagues de mathématiciens, il y en a une qui est assez belle sur un biologiste, un mathématicien et... Ah, j'aime bien ça. Voici nos trois amis, nos trois compères, un mathématicien, un physicien et un biologiste qui se retrouvent ensemble dans un train visitant une lointaine contrée nordique pour la première fois. Et par la fenêtre, il voit un bestiau qui ne ressemble pas à ce qu'il connaisse. Et le biologiste lui fait un commentaire. « Ah, toute ma vie, j'ai vu des moutons blancs, mais dans ce pays, les moutons sont noirs, visiblement. » Les physiciens, il y a de tension. Peut-être que c'est un mouton noir, une mutation, une erreur. Voilà, un parmi d'autres, mais ce n'est pas la règle. Et le mathématicien regarde ses collègues avec un petit air de supériorité et leur dit « Mes chers collègues, tout ce que nous pouvons affirmer, c'est que dans ce pays, il existe au moins un mouton dont au moins un côté est noir. » Ah, évidemment, on ne voit pas l'autre côté du mouton quand on passe en train et qu'on ne voit pas la fenêtre. Ça, c'est une blague, comme toutes les blagues, elle est là pour aussi, comme beaucoup de blagues, elle est là aussi pour dépasser les tensions, pour montrer les différences et pour en rire plutôt que de se disputer dessus. Mais évidemment, entre le mathématicien et le physicien, la première chose qui fera friction, c'est le statut de la rigueur. Un physicien sera content de voir sa théorie vérifiée dans un grand nombre de situations. Un moment où il s'est vérifié mille fois, elle va dire « OK, voilà, c'est vrai. » Un mathématicien ne se contentera pas de ça. Il sera un raisonnement logique implacable. Et il y a plein de situations dans lesquelles certains phénomènes sont tenus pour vrai par les physiciens ou, au contraire, en doute par les mathématiciens. Ils ne sont pas convaincus. Et parfois, ils ont raison de ne pas être convaincus, rarement. Le plus célèbre de tous les problèmes mathématiques du monde, l'hypothèse de Riemann, elle dit que les racines non entières de la fonction de l'état de Riemann ont toute une partie réelle égale à un demi. Peu importe l'énoncé exact, c'est une certaine propriété sur les racines. On l'a vérifiée, cette propriété, sur des centaines de milliards d'exemples. Centaines de milliards de fois. Mais, ça ne suffit pas aux mathématiciens. Et là, c'est passionnant intellectuellement. Ça vous montre la singularité de la discipline. C'est la seule branche dans laquelle cent milliards de vérifications différentes faites sous tous les cas de figure ne valent pas preuve. Parce que la preuve, pour un mathématicien, c'est un enchaînement de raisonnements logiques qui démontre le résultat de façon implacable. pas avec 99,9999999999% de probabilité, mais avec 100%. Vous allez me dire, c'est un peu théorique ou c'est un peu hypocrite parce qu'il y a des chances que la démonstration soit fausse. Les êtres humains sont faillibles, peut-être qu'ils se sont plantés dans le raisonnement. N'empêche, pour nous, c'est ce raisonnement logique qui a valeur de démonstration.